bienvenue chez cryptologique et bienvenue pour votre rendez vous hebdomadaire où on fait un point ishimoku sur bitcoin ethereum et des alt que vous me soumettez en commentaire donc n'hésitez pas juste en dessous de la description laissez votre commentaire pour une alt que je pourrais analyser la semaine prochaine donc nous allons regarder un petit peu ce que va faire le marché avec une journée qui va être intéressante puisqu'on va avoir les chiffres us vers 14h30 du chômage et on verra comment les marchés vont réagir aussi bien les marchés traditionnels que les marchés crypto qui sont quand même relativement corrélés donc pour le moment donc donc voilà donc ce qu'on aimerait c'est voir un petit peu comment le bitcoin réagi puisque c'est quand même lui qui a aujourd'hui une dominance en fait la plus importante et c'est lui qui drive aujourd'hui le marché des cryptos les altcoins continuent de saigner les rebonds sont très faibles et on n'est pas du tout dans une halle season qui semble pour le moment se profiler il faudra je pense être on va dire quasiment sûr que les figures que nous montre le bitcoin serait plutôt haussière avec des niveaux de de support intéressant pour que le marché crypto puisse puisse repartir donc on va passer tout de suite au bitcoin le bitcoin donc on avait laissé comme ceci toujours dans cette phase de latéralisation on l'a expliqué dans le live twitch de mardi donc qu'on pouvait revenir dans des zones voilà dans des zones de retour à l'équilibre zone qu'on est déjà venu chercher on a du temps pour le pour le faire et ce que je voulais vous montrer c'était que pour le moment et toujours dans une phase baissière avec nos sommets et nos creux descendants on en a parlé mardi il s'est passé quand même quelque chose ici avec une remontée quand même assez assez intéressante qui pourrait éventuellement changer le cours des choses mais encore faut-il que le prix viennent nous montrer à repartir et pour ça on va voir il ya du temps à calculer pour pour voir si jamais il peut le il peut le faire pour l'instant ce que l'on peut tracer c'est vraiment ceci c'est vraiment là la fluctuation donc hop que je marque ici voilà comme ceci donc c'est abc qui pour l'instant projette et effectivement des targets à horizon avec un temps 2 à novembre 2024 et si vous regardez ce que ça donne par rapport ici on serait sur quelque chose qui serait assez assez logique de revenir éventuellement retester de nouveau les 49000 voire chercher aussi plus bas je rappelle que cette zone d'équilibre on peut mécher plus bas ce qui va compter ça va être que les clôtures se fassent quand même dans cette zone ou au dessus mais mais pas en dessous si on veut pas briser cette zone d'équilibré et faire une continuation haussière donc voilà il faudra être vigilant on est pour l'instant sur un mouvement qui a tendance à partir assez vite donc donc voilà et sur cette sur cette baisse il faudra voir si le prix continue sur cette même vitesse ou si au contraire il est ralenti pour venir plutôt chercher la target n et puis construire un schéma qui pourrait être un schéma de retour de donc on sera vigilant là dessus et c'est pour l'instant cette fluctuation là qu'on mesure donc ensuite ce que l'on fait c'est que on vient on vient vérifier en fait le développement en fait de cette vague de cette vague 3 donc ce que l'on avait vu ensemble c'est que l'on avait fait donc ça je vais l'enlever voilà donc on avait fait une à baisser comme ceci on avait quasiment atteint la target s et là on repart comme ceci mais on avait décorré les c'est à dire qu'on a mis quand même là relativement plus de temps que on ne l'avait fait d'ailleurs ici et et on n'a pas atteint la target donc là on a décorré les haut niveau du temps et donc on est plutôt ici dans une vague haussière la seule chose qui nous avait un petit peu embêté c'était cette recorrélation ici en 18 ans daily voilà et c'est elle qui a projeté le prix alors voilà donc c'est elle qui avait projeté le prix avec la target s qui a été qui a été bien travaillé sur lequel on s'est mis à accélérer et on pourrait atteindre la target y donc aller chercher les 53 1823 dollars et ça ce serait voilà ce serait la target qui se terminerait le mercredi 11 septembre et le 11 septembre on aura des chiffres il me semble oui on aura l'inflation donc on aura l'inflation aux us qui sera qui sera publié donc voilà il pourrait y avoir le dernier petit flush sur le 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 11 septembre et on verra ensuite la correction comment elle se fera donc si on va chercher quand même beaucoup plus bas donc là déjà on a cassé ici notre précédent creux donc là on repas dans une intention plutôt plutôt baissière ça va être intéressant de voir la clôture daily donc moi je suis très vigilant sur ces sur ces changements là de structures c'est de vérifier comment on casse ici ce niveau donc pour l'instant la bougie d'hier elle avait clôturé au dessus on va attendre de voir la clôture daily ici c'est à dire qu'on peut très bien aller chercher plus bas mais chez et clôturé au dessus donc voilà on attend toujours la clôture et ça ce serait effectivement une validation une validation de l'intention plutôt plutôt baissière pour aller chercher des niveaux plus bas et pourquoi pas aller chercher les 53000 donc ça c'est pour le le daily et donc ce qui va être intéressant on va enlever ces traits là voilà on va essayer d'éclaircir un petit peu le schéma donc on était là dedans et et ici en fait on a possibilité et c'est là où on va regarder quand même le temps c'est si jamais on devait rester dans un schéma de hausse il faut qu'on fasse un point c'est qui se fasse avant le 14 septembre donc on a quand même pas mal d'échéances là pour le mois de septembre on avait aussi et ça je l'avais expliqué on avait sept voilà on avait aussi toute cette vague de remontée la a b c d ici qui nous donnait une zone d'équilibre qu'on est venu toucher au pouillem ici et là le temps se termine ici au 9 septembre donc on a plusieurs échéances là qui qui sont assez proches sur lesquelles si le prix devait se retourner il faudrait qu'il qu'il marque et à partir de cette date là c'est à dire que à partir sur cette zone d'équilibre on aurait déjà fait un éventuel point c qu'on ne devrait normalement plus casser donc à 49000 donc c'est là où on va être vigilant si déjà après le le 11 septembre on continue à baisser ça veut dire qu'on continue à la phase de baisse est certainement dans la fluctuation que je vous ai montré du coup ici celle qui va aller chercher peut-être beaucoup plus bas et notamment une target n qui serait situé au 49 1788 donc ça c'est pour ce schéma là et puis si on continue à descendre après le 14 septembre bien là c'est que on n'a pas du tout de structure de hausse qui se sera construite donc vraiment là sur le début septembre et le mois de septembre on va avoir des choses très intéressantes à observer et donc après on travaille toute la vague ici de de baisse pour comprendre comment elle se déroule et si elle est prête à se à se terminer donc ce que l'on fait justement ici alors hop on va passer ici en quatre heures voilà et ici en quatre heures donc on a donc on avait mesuré ici le ralentissement ici on avait fait une ent je peux vous la remettre pour vous montrer donc c'est celle qu'on avait cadré moi effectivement mardi sur sur twitch je pensais qu'on pouvait être haussier et zs nous a expliqué pourquoi il ne fallait pas anticiper cela il y avait des choses au niveau des lignes qui pour l'instant n'était pas confirmé notamment la chine coup n'était toujours pas passé au dessus des prix donc pas de signal pouvant marquer un cycle dans l'ishimoku qui pouvait passer haussier et c'est ce qui a été le cas puisque finalement on est venu continuer à descendre donc voilà et ici plusieurs fluctuations possibles ici cette a b c et donc avec une target n ici qui est atteinte à voir si on va aller chercher la target v à 54 1446 35 et ensuite on verra aussi si jamais on suit plutôt des lignes de force qui pourraient nous emmener plus bas et sur une durée plus longue mais on travaille toujours avec la fluctuation la plus courte déjà pour voir s'il y a des réactions au niveau du prix on a bien une réaction ici sur sur la haine et puis ici on est reparti on a le temps de force qui va être au 6 septembre donc aujourd'hui à partir de 14 heures donc sur la tranche 14 14 18 heures donc c'est là où on pourrait avoir un petit spike qui pourrait éventuellement nous faire aller plus bas si les nouvelles étaient mal interprétés par le marché après la publication des chiffres du chômage et voilà donc on verra ensuite en fonction de la target atteinte bas le l'éventuel retour à l'équilibre et si cet équilibre tient bas cet équilibre tient donc je rappelle et on l'a rappelé aussi l'autre jour si vous avez un retour dans une zone de retour à l'équilibre c'est que cet équilibre normalement doit tenir pour continuer la baisse si on traverse l'équilibre c'est que donc on n'est plus du tout sur un une résistance de cette zone d'équilibre et que le prix peut construire une phase de changement de tendance donc ça c'est pour ce qu'on pourra cadrer une fois que le prix aura fini sa fluctuation donc là pour l'instant dans une fluctuation qui s'arrêterait au samedi 7 septembre 14 heures donc donc on verra ce qui se passera ensuite donc ça veut dire qu'on pourrait avoir déjà là un ralentissement sur le week-end et un changement de tendance pour une reprise en rebond correctif haussier sur le bitcoin sur le début de la semaine prochaine jusqu'aux publications qui sont donc le 11 septembre donc le mercredi pareil à 14h30 donc voilà je dirais ce qu'on peut noter sur sur le bitcoin donc bas les niveaux importants alors j'ai tendance à fournir au club logique différents différents niveaux et donc je les ai placé aussi ici donc j'ai une alarme ici weekly placé aux 49 mille si vraiment on vient les casser c'est à dire qu'on vient aller chercher vraiment d'autres plus bas et pourquoi pas les 40 les 44 mille qu'on a de nombreuses fois évoqué si jamais on devait continuer à la baisse ici sur donc on montre voilà comme ceci et on va enlever les graphiques voilà on va enlever tout ça et on va clarifier ici on va enlever ceci et puis enlever ce schéma là voilà donc ici on n'avait pas validé l'intention à la baisse pour l'instant en daily donc on a un niveau aussi qui va être intéressant à voir si jamais on vient le tester si les acheteurs vraiment empêche le prix de clôturer sous ce niveau là là on a cassé mon alarme daily donc ce que j'avais indiqué au logique donc on est bien baissier donc la prochaine target pour moi intéressante va être aux alentours des 53 485 ça correspond à peu près aux zones que l'on a défini sur la fluctuation de baisse qu'on dont on a parlé tout à l'heure on avait une bonne zone de résistance ici une bonne zone de ce pardon de support c'était un support ici qui a été travaillé de nombreuses fois et puis finalement que l'on a cassé donc ça c'était c'était pété voilà et puis ici donc l'alarme daily en quatre heures maintenant désormais si jamais on descend et qu'on veut réactualiser un petit peu nos niveaux donc le niveau 4 heures et bien pour l'instant il est complètement enfoncé donc bon je peux je peux le déplacer mais pour moi on continue voilà on continue ici on a on valide l'intention de baisse on va attendre la clôture quand même ici si jamais on veut renverser la vapeur ici et bien il faudra tac je cherche mes outils voilà il faudra ici maintenant je serai vigilant à ce niveau là donc 40 minutes non sera peut-être plutôt ici sur le 40 minutes et ici maintenant sur mon quatre heures donc celui ci on va venir déplacer et donc ici pour du quatre heures donc voilà pour l'instant on est en continuation baissière donc voilà méfiez vous et pas de signe de retournement pour l'instant sur le bitcoin avec tout ce que l'on a vu les lignes de l'ishimoku donc si on regarde le daily donc et bien la kijun remarque une impulsion à la baisse le kumo est baissier la shinkou et sous les prix et le kinko yo est baissier donc voilà donc ça pas de pas à tortiller le daily et bien baissier le 4 heures et baissier également et puis le 40 minutes il est baissier donc ça c'est voilà ça c'est vraiment c'est vraiment ce que l'on peut ce que l'on peut déduire mais je dirais voilà avec les structures on avait déjà cette information là dans les différentes unités de temps mais rien ne nous montre que le 40 minutes est prêt à se retourner au contraire là on a tendance à accélérer un peu avec avec cette journée où il pourrait y avoir de la volatilité avec les chiffres à voir comment le marché interprète les chiffres du chômage si on passe maintenant à l'Ethereum donc l'Ethereum on l'avait laissé dans cette dans cette structure là est ce que j'avais tracé on n'avait pas tracé donc on peut le on peut tracer cette partie là donc on avait fait ceci tac comme ceci voilà le tracé actuel sur on va mettre ça en jaune voilà donc ça c'est le tracé du déroulement du de l'ETH qui est toujours lui très faible on avait évoqué justement donc cette fluctuation abc et donc qui pour l'instant c'est terminé au 2000 2111 on a fait ici une correction et puis bas ici ce qui va être intéressant c'est de voir ensuite ce qui peut se passer donc on a ici aussi atteint une target quasiment v et ce qui va m'intéresser maintenant c'est d'aller voir puisque donc l'autre fluctuation était terminée c'était de voir ce que le prix de l'ETH peut éventuellement projeter donc on a une ENT à 2077 après on est sur des targets beaucoup plus basse et si vraiment ici on était sur une vague centrale pour une fluctuation plus longue on pourrait prendre du temps et aller chercher des targets beaucoup plus profondes comme les 1663 ou les 1402 bien sûr je rappelle que il y avait donc on va le voir ici on va le voir ici sur toute cette phase ici voilà de baisse on avait énormément de volume ici donc ça je peux le noter voilà ici une zone les 1663 qui sont d'une portée intéressante avec énormément de volume échangé dans cette zone là donc qui pourrait apporter du soutien les réjections ici et de toute façon il reste éventuellement aussi du volume à construire ici donc on aura déjà cette zone là toute cette zone là qui pourra éventuellement être travaillée donc il voilà on est en plein dedans donc à voir ce que le prix échange ici et si les 2111 qui ont été atteints comme pour le bitcoin est une zone qui fera support et qui réveillera les acheteurs sur ces sur ces points là mais pour le moment on voit que l'on descend il n'y a pas forcément ici sur cette bougie de force vendeuse importante pour le moment donc voilà il n'y a pas il n'y a pas encore trop de de volume sur cette sur cette descente là donc ça c'est plutôt intéressant et voilà on est plutôt de toute façon dans une vague baissière on vient de décorer les complètement la possibilité ici d'une hausse alors à moins de nombre ishimoku prochains qu'est ce qu'on aurait dans moi et la situation là du donc là on était en 30 32 33 33 34 donc là on pourrait encore sur cette journée ou celle de demain marqué éventuellement un point c si jamais on voulait recorréler en a b c et repartir donc voilà et changer s'éloigner des lignes de force ça ça pourrait être intéressant mais pour l'instant le prix ne nous le montre pas donc voilà se rester très prudent pour l'instant sur le th qui ne montre pas des signes de force et en ça on peut le constater très facilement aussi ensemble sur le th contre btc et bien qui continue qui continue qui continue de de descendre de descendre et de marquer des points bas donc on avait un bottom ici qui était à 40 04 aujourd'hui on se situe à 42 09 mais on voit que les lignes sont complètement orientées à la baisse qu'on va commencer on a commencé à effacer ici les les plus hauts donc on a la kijun qui baisse et on a le mouvement qui pour l'instant suit donc voilà à voir ce que ça va donner mais pour l'instant le le th ne montre pas de force contre le btc et ça va être le cas aussi au niveau des des alpes donc voilà je vais pas rentrer trop en détail sur sur le th parce qu'il ne nous montre pas de deux signes et il est plutôt suiveur de la tendance de du btc donc c'était intéressant qu'on fasse plutôt le point sur le sur le btc et on nous a demandé le comp donc le le comp ici qu'on va retrouver et ben c'est pas c'est pas beau de 2022 alors on a une grosse phase d'accumulation donc ça c'est plutôt intéressant avec un des volumes qui sont réveillés ici donc à voir ce que ça donne on a un peu plus de volume ici échangé donc ça c'est plutôt intéressant mais on est toujours dans quelque chose qui est complètement en latéralisation donc la seule chose que pour l'instant je peux marquer c'est mon bottom voilà on va le verrouiller ici marquer le niveau le plus échangé donc on était ici on va mettre prix marché de baisse voilà donc ici à 51 33 on se situe sous ce niveau là si on regarde avec la vie ou ap donc hop on va mettre en l'année déjà pour voir ce que ça donne donc on avait on est sous la valeur donc donc sous la vie sous la vie ou ap donc voilà donc on revient dans cette dans cette dans cette zone là dans cette zone précédente de valeur mais on est toujours baissier donc non c'est pas c'est pas quelque chose aujourd'hui en structure qui m'intéresse la seule échéance qui peut être intéressante ça valait d'observer le temps par rapport à ce point bas et ce point haut et de se noter cette date du 18 novembre comme ceci la date du 18 novembre sur laquelle on voudrait avoir un point c'est marqué pour l'instant on a des lignes d'ichemokou le cumo est baissier on a un king koyo qui est baissier aussi même si pour l'instant la latine canne va avoir tendance à être plutôt neutre donc à voir si on reste dans ces niveaux là et qu'on ne casse pas ce point là ne pas casser les 33 84 sinon on continuerait d'emmener effectivement les lignes les lignes à la baisse donc ça ça va être un niveau intéressant on peut se le mettant en alarme moi là donc un niveau ici à tenir et un prix qui viendrait commencer à changer ici alors est-ce que les alpes pourront tenir effectivement ces bottes hommes et cette zone qui serait qui sera intéressante aussi à tenir voilà c'est il va falloir surveiller surveiller ça et donc ce qu'on peut faire ensuite c'est venir bas ou mais en fait dans une unité de temps plus petit et voir en fait la structure qui s'y passe et même là du coup on peut cadrer on peut cadrer en fait cette vague de baisse donc on est toujours baissier aussi ici sur le le 4 heures sur sur le com on a ici un temps que l'on peut marquer si le prix devait repartir à la hausse on a ici jusqu'au 11 septembre aussi pour marquer un point bas alors ce point bas je le rappelle un par rapport au temps il peut se faire au dessus de ce de ce point là et donc à ce moment là on aura ce qu'on appelle une une ov1 et puis ensuite qui fera qui s'arrêtera ici on pourrait avoir un schéma de compression ou alors qui casse ici sont sont plus haut et puis à ce moment là on aura une tendance déjà qui sera qui sera prise si on n'est pas là dessus voilà c'est à dire qu'on peut faire aussi un point bas qui soit plus bas qui soit ici et donc à ce moment là on est ce qu'on appelle dans une ov2 et là bas le risque c'est de s'arrêter ici pour une continuation ensuite baissière donc ça c'est ça peut être aussi le cas ou alors on vient casser ici le plus haut ont fait une y est pareil on reprend une tendance alors ici bon j'ai caricaturé en disant que après ici une ov2 en s qui on est on ne casse pas le plus haut on peut partir à la baisse c'est pas toujours le cas on peut aussi être dans un schéma de compression ici de construction sur une partie basse finalement on serait dans un dans un grand range donc bah voilà ça ce serait intéressant à voir ce qui va se faire donc sur cette partie là et donc sur voilà cette échéance en tout cas à surveiller au 11 septembre sur le sur le comp si on regarde si on regarde comment c'est fait le mouvement ici hop donc je vais regarder peut-être en 4 heures ici je pense qu'on a un autre point bas on va regarder ici on était à 44 07 ici à 44 15 dans 44 07 donc ça va être là donc en fait on peut tracer comme ceci comme ceci comme ceci voilà le mouvement déjà tel que je peux le tracer et ici on peut regarder donc après le mouvement là il est un il est intéressant puisque en fait on a fait la target v qu'on arrive à la fin de la fluctuation moi ce que j'aime bien ici c'est le changement de structure ou en tout cas la structure de latéralisation qui est en train de se matérialiser puisque en fait on faisait des creux et des sommets de plus en plus bas ici on a fait un creux plus haut après voilà on ne l'a pas marqué avec une bougie un corps de bougie pleine donc voilà pas une intention forcément très marqué par contre ici on est venu casser donc on est plutôt dans une tendance à la baisse donc attention ça c'est ce qu'on appelle un peu la machine à laver c'est à dire que on fait croire que on va monter et puis finalement on va faire des plus bas donc voilà on pourrait revenir tester de nouveau le niveau des 41 06 et sur cette journée ci on pourrait éventuellement terminer sur les 38 88 voilà et on bat donc des mouvements qui vont pouvoir se faire donc ce qui va être intéressant c'est qu'est ce qui va se passer à la fin de cette de ce temps là puisqu'on devrait avoir une période de rebond correctif et là c'est pareil on ira voir quelle est la zone donc ça on le fait avec l'outil que nous ont conçu les scripts de logique je peux le reprendre avec celui là tac voilà on va reprendre ici avec cet outil qui le trace un peu mieux donc là on était comme ceux ci et on n'a pas encore fait la la target la target v dans les temps hop si jamais je le déplace déplacer juste parce que c'est une histoire de deux rectangles mais la zone voilà donc là on pourrait revenir sur une zone autour de b ici donc sur une zone ici comme axe central ça ça va être une zone qui va être intéressante et ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir un range voilà donc si jamais je venais tracé ici le range voilà et consulment en plus grand on pourrait très bien tourner dans cette dans cette zone là donc hop si j'enlève ici mon pinceau on pourra avoir un prix qui reviennent ici qui viennent travailler ses taxes centrales si jamais il devait partir plus haut travailler et effectivement dans des zones hautes et puis après va voir ce que le prix fait ici si il reste pour repartir ou si au contraire il retourne de nouveau dans des zones basses donc voilà ce qui sera intéressant c'est de savoir c'est si ça sera un point qui sera fait ici qui sera le point bas qui sera notre point c'est avant le 11 septembre ou si on aura de nouveau un plus bas si jamais on continue à partir et continuer à abaisser voilà pas toujours simple de vous expliquer l'idée c'est que vous puissiez suivre quand même chaque vendredi les vidéos youtube que je peux faire et comprendre un petit peu le schéma de réflexion après n'hésitez pas à rejoindre le club dont vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo notamment les différentes solutions d'abonnement pour rejoindre notre discours privé avoir accès à toutes les connaissances toutes les masterclass qui ont été faites sur les sujets toutes les notes que j'ai pu prendre et que je partage avec vous et suivre aussi parce que l'on poste régulièrement puisque effectivement je poste j'essaye presque tous les jours de poster un petit peu les réflexions sur le mouvement en cours du btc et de voir si jamais on avait des solutions de trading même à très court terme pour de l'intraday ou même du scalping donc voilà pour pour ceci voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne youtube et à liker cette vidéo ça nous aide énormément à nous faire à nous faire connaître si vous aimez c'est l'ichimoku et l'analyse et puis je vous promets une vidéo supplémentaire comme je vous avais promis sur des projections long terme si on considère que par exemple notre point c'est les 49000 qui ont déjà été atteints était notre point bas ici de correction et que le marché était prêt à repartir qu'on tienne ce support là qu'est ce qu'on pourrait projeter comme prix pour notre notre bull run et quelles sont les lignes de force que l'on pourra chercher à suivre et à tracer je vous fais une vidéo et que je vous poste ce week-end sans sans oublier voilà donc je n'oublierai pas et voilà rester et puis activer la petite cloche pour être notifié dès sa publication ce week-end donc je vous souhaite un très bon week-end à vous et je vous dis à mardi pour le live twitch et à vendredi de la semaine prochaine pour la vidéo youtube ciao ciao